Salut à toutes et à tous, et nous revoici partis dans Don't Starve pour un nouvel épisode de notre Let's Play. Alors, vous vous souvenez certainement, on arrive enfin à l'hiver, enfin enfin, on arrive à l'hiver, je ne me réjouis pas, mais c'est comme ça, on est à l'hiver, on est au 21ème jour. Vous vous souvenez certainement du dernier épisode dans l'attaque du serpent sauvage et on avait eu le droit à quoi ? Ah oui, au chien explosif là ! Je n'ai toujours pas compris le délire de... Alors, où est-ce qu'on en était ? Alors oui, on était le soir, ok d'accord, c'est bon, je me retrouve. Ah oui, et puis j'avais construit notre fameuse cage à oiseaux là, parce que je ne savais pas à quoi ça servait. Je me l'ai trompé, oui, je voulais construire un piège à oiseaux, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une cage à oiseaux. Logique. Alors, on va essayer de se faire une recette au pied. Je sais qu'il y a plein de recettes qu'on peut faire dans Don't Starve, il y a plein de recettes de cuisine différentes qu'on peut faire, mais malheureusement je ne connais pas ces recettes, je ne sais pas comment les faire en fait, je sais qu'on les trouve sur internet, mais je n'en ai pas directement. Je sais, par exemple, qu'en mettant quatre mêmes styles de nourriture, on a la même chose, par exemple des boulettes de viande, ça demande quatre morceaux de viande. Mais à part ça, je ne connais pas trop, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. Il faudrait peut-être que je me renseigne, surtout pour les trucs qui peuvent ramener de la vie, parce que moi c'est surtout ça mon gros problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de... je perds facilement de la vie et je n'en regagne pas facilement. Alors je vais garder mon meaty stew là, parce que ça, ça donne beaucoup, beaucoup ma foi. Alors par contre, maintenant on est à l'hiver, donc il va falloir commencer à préparer notre défense contre l'hiver. Alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Alors bon, là je crois que j'ai tout fait, ok. Alors dans Survival. Alors on va passer en revue tout ce qu'on a, donc dans Survival. Bon alors le Bird Trap c'est ça, il va falloir que j'aille capturer des araignées. Un compas, ça je crois que je m'en fous un peu. J'ai pas besoin de savoir où est le nord en fait. Je me suis pas perdu encore. Alors piggyback, bon ça je peux rien en faire. Ça je peux pas non plus, peut-être qu'il faut que j'ai eu des araignées, ça je sais pas ce que c'est. Enfin oui c'est ça, ça guérit des blessures mineures. Le problème c'est que je n'ai pas de miel, donc. Alors, ah bah voilà, ça c'est un sac de poussage, ça pourrait être maître pratique pour gagner de la vie. Une tente aussi, ça pourrait être pas mal, mais malheureusement. Malheureusement il me faut aussi de la soie et je n'en ai pas. Alors on va voir parasol, parasol, parapluie, filet à papillons, enfin insectes. Je peux pas faire grand chose, bon la pierre à chaleur, mais j'ai plus assez de pierre. Alors bon, tout ça je peux rien en faire, c'est quoi ça ? Light bulb, je sais même pas d'où on peut trouver ça. Ah c'est peut-être, ouais non en fait. Bon, bon bon bon. Alors je sais pas trop ce qu'on va faire, c'est pas dans ce qui fait, ah oui voilà, je me souviens d'un truc que je pourrais faire, c'est bon, outre aller chercher des roseaux, c'est d'essayer, il faudra que je me renseigne sur ce que c'est que ces machins, les Nightmare Fools et comment on les obtient. ça pourrait être pratique ma foi. Mais à part ça, on n'a pas grand chose d'autre. Bon il y a des fléchettes là que je vais pouvoir faire, mais bon voilà, c'est ces fléchettes là que je vais me faire, des fléchettes en feu. Parce que ça je peux pas, parce que ça utilise non seulement d'un truc de... Bon ça peut être puissant, mais ça utilise des trucs beaucoup trop rares. Ça, ça va, mais les dents de Hound là, c'est beaucoup trop rare. Stinger, ah oui, ça c'est... Bon ça, ça va encore. Mais bon, alors où est-ce qu'on en est là ? Voyons voir. En fait maintenant ce qu'il faut que je décide, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. C'est ça la grosse cuistot, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Parce que le problème c'est que maintenant explorer la carte, ça va pas être facile, puisqu'on est en plein hiver. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je... Que je commence à préparer des trucs pour être autour de mon camp, parce que je peux vraiment explorer ma carte. Ah bah on va reprendre cette biande de monstre. Est-ce qu'il y a des araignées dans le coin en plus ? Non, elles sont vachement loin les araignées. J'ai vraiment... J'ai pas envie de passer 20 jours là à rien faire ici, donc il va quand même falloir que je me déplace, mais... Oh zut, non tant pis, j'avais trop, j'ai pas vu. Il va me falloir surtout, ben... Voilà, je suis en train de congeler, donc c'est bien ça, on est bien en hiver là. C'est définitif. Par contre j'ai l'impression que... Ouais non. J'allais vous dire, j'ai l'impression que la petite image de glace, elle est un peu de glace du givre, est un peu différente. Ouais ma hache. Je n'ai pas de hache. Tant pis, on va en faire une. Ah mais j'ai mes poches qui sont complètement pleines. Ils en sont fous. Allez hop, en espérant qu'il n'y ait pas de nouveau un sapin satanique qui vienne nous agresser. C'est bon. Pas l'air d'avoir de soucis. Ça s'en fiche. Hop. Parce que là il va me falloir du bois pour faire du feu, forcément. Si je vais me déplacer, il va falloir que je fasse du feu partout. Donc là. Donc pendant l'hiver, ma fois ce que je vais faire, c'est que outre survivre, forcément, je vais aller de temps en temps là-haut pour aller ramasser des roseaux. Je ne sais pas tous les combien de jours ça repousse. Mais je pense qu'il faut attendre un certain temps. Ce qu'il faut surtout que je fasse... En fait, j'ai bien envie d'aller vers le village des cochons. Parce que le village des cochons, il y a plein d'araignées autour, il me semble, de mémoire. Enfin là, elles ne sont pas notées, mais je sais qu'il y a des araignées tout autour. C'est vrai, elles ne sont plus notées les araignées. Si, là en bas, il y en a un, mais il y a des nids à araignées là. Enfin là, il y en a plein autour des cochons, il me semble. Je suis sûr que là, il y a des araignées en tout cas. Je ne sais pas pourquoi ça a disparu de la carte. Je crois que c'est ce que je vais faire en fait. Je vais aller près du village aux cochons. Je n'ai pas directement besoin de... Pour faire autre chose pour le moment. Hop, donc je vais me préparer encore des boulettes de viande pour la route. Et on va y aller. On va aller au village aux cochons. Comme ça, ma foi, j'aurais quelque chose à faire. C'est-à-dire chasser des araignées et me faire de la soie. Parce qu'il va me falloir beaucoup de choix, quand même. J'ai planté quelques graines, ça ne sert à rien. Parce qu'en hiver, ça ne pousse pas. Mais bon, ma foi. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un oiseau qui était rentré dans ma cage. La cage à oiseau, je pense qu'on peut y mettre un oiseau une fois pour la capturer avec le piège en fait. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, ouf. Enfin, ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer de faire, c'est de... C'est de run le plus vite possible jusqu'à chez les cochons. Je voudrais que je puisse me faire des vêtements chauds, mais je ne peux toujours pas. Parce qu'il me faut ces fameuses trompes de... Comment ça s'appelle déjà ? De coalephant, là. Je ne sais toujours pas où on trouve ces trucs. Vous l'avez vu, ça n'apparaît même pas dans les options de... Parce que je vous avais montré le petit menu qui nous permet de paramétrer nos parties. Menu auquel je n'ai jamais touché encore. Je n'ai jamais fait une partie plus ou moins facile. Mais surtout, le principal problème que je vais avoir là, c'est qu'effectivement, ces coalephants, comme ils n'apparaissent pas dedans, je me demande même s'ils sont dans le jeu en fait. C'est certainement, mais je ne sais pas où. Pourtant, j'ai déjà fait plusieurs parties autres que celles que j'ai faites avec vous en ligne. Il m'a... Zut, donc par contre, ça va être la nuit. Moi, je suis con, je n'aurais pas dû y aller maintenant. Parce que là, ça va être la nuit. Et la nuit, de toute façon, les cochons, ils dorment. Ouais, bon, il y a des araignées partout en plus. Zut, j'y fais n'importe quoi. Allez, on va mettre un feu de camp, on va dire ici. On va passer la nuit là, hop. J'ai toujours beaucoup de trous dans mes poches. Alors, on va y en voir. Mais en fait, je ne suis équipé de rien du tout, d'avoir repris ta lance. Espèce d'andouille. Donc voilà, ce que je vais faire là pour les prochaines parties, c'est en tout cas, tant que l'hiver va durer, c'est que je vais me balader un peu sur la carte. Mais bon, malheureusement, mon champ d'action est assez restreint. Donc, je vais me contenter d'aller essayer de... de ramasser de la soie, des roseaux. La rayée est là-bas. Vous voyez, elle n'apparaît pas sur la carte. Enfin, qu'elle, elle n'apparaisse pas sur la carte. Ça me semble logique, mais par contre, le nid à araignées devrait apparaître sur la carte. Ouhou, je peux m'attaquer. Oh zut. Non, non, c'est bon. La barbe qui a poussé là. Bon, le problème, c'est que c'est un peu casse-pieds l'hiver quand même, parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose à faire. Ah bah, il y a une nouvelle de ses trous. Attendez, je vais essayer. Voyons ! C'est quand même un bras flippant le machin. Merde, mais non, mais c'est quoi, ça ? Ok, bon, bah, c'est foutu. Merde, mais c'est quoi, ça ? Mais c'est quoi ce piège pourri ? Comment voulez-vous que je devine ça, quoi ? Franchement. Ah, bien joué, alors. Là, j'avoue, c'est bien joué. J'avoue, ils ont bien joué. Là, c'est des vrais fourbles. Ah non, mais vous avez cru ça ? Vous avez vu ça ? Il m'a téléporté. J'étais où ? J'étais là-haut. Il m'a téléporté ici, là où il y avait plein de ces chiens garous. Mais regardez-moi ça. C'est quoi le machin qui me court après, là ? Attendez, il y a encore une merde qui me court après, maintenant. Il me reste 7 points de vie, donc je crois que les amis, ça va être la fin, en fait. C'est pas vrai. Je vais pas crever aussi connu. Mais c'est quoi qui m'attaque, là-bas ? Il y a une espèce de machin bizarre qui me tire des trucs dans la gueule. Regardez-moi, c'est quoi ce machin ? C'est quoi ce bidule ? Il y a un phoque ? Un phoque avec un chapeau écossais. Je sais pas trop ce que ça fout, là, mais... Je vais me débarrasser de ça. Allez, jette ça par terre. Allez, ma foi, je vais me débarrasser du coffre, parce que c'est comme ça, ils vont attaquer le coffre, et puis pas moi. Allez, saute dedans, saute dedans ! Mais non, mais quel con ! Punaise ! Ah, non, mais alors là, je suis dégoûté, hein. Mais qu'est-ce que c'était que ce piège pourri, quoi ? Je saute dedans, j'arrive de l'autre côté, puis qu'est-ce qu'il y a ? Je me fais agresser par je sais pas quelle sorte de merde. Pourquoi est-ce qu'ils étaient là, sous la... Je pensais qu'ils popaient seulement de temps en temps, quoi. Ah ! Zut, mais alors là, je suis mort vraiment bêtement. Zut, bon, mais qu'est-ce qu'on fait ? Bah écoutez, je suis embêté, parce que je m'attendais carrément pas à mourir, là. J'ai perdu toute ma vie, mais comment c'est possible ? J'avais encore les trois quarts de ma vie. Je sais pas comment c'est possible que j'ai perdu autant de vie si vite, mais il y avait ces cinq machins, il y avait l'espèce de phoque avec son costume d'écossais dégénéré, je sais pas ce que c'est que ce truc, je l'avais jamais vu. C'est peut-être rajouté dans la dernière mise à jour, en fait, mais... Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je fais ? Écoutez, bah... Ça vaut le coup que je recommence une partie. Parce que là, si je recommence une partie, ça va de nouveau être super long, quoi. C'est-à-dire que je vais repasser tout le début de la partie à réinstaller mon camp et tout. Ce que je vous propose de faire... Ouais, non, je sais pas, en fait. Là, écoutez, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire ? Parce que si je veux réinstaller mon camp et tout, et que je meurs aussi bêtement, ça a pas trop d'intérêt. Puis je vais pas vous mettre une vidéo d'un quart d'heure. C'était pas prévu, ça. C'était pas du tout prévu au programme. Que je me fasse tuer aussi facilement. Et c'est vraiment de la merde, ces téléporteurs, en fait. Je m'attendais... D'où est-ce qu'il y a des monstres comme ça, il y a de ces loups, là, qui m'attendaient à la sortie, quoi. C'est vraiment un piège à cons, ce machin. Bon. Écoutez, on est à 13 minutes, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire. Voyons voir. Faut que j'y réfléchisse, parce que... On commence à l'été, on commence à l'hiver, voyons. Écoutez, je sais pas. Je ne sais juste pas. Je sais pas ce que je vais faire, là, parce que... Oh. Ils ont rajouté un troisième niveau, le... Lights Out. Ça, ça... Ça sent... Ouais, voilà, c'est Only Night, le jeu. On joue seulement pendant la nuit. Non, merci. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Écoutez, là, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me dites... Non, que vous me disiez ce que vous voulez que je fasse. Parce que là, oui, clairement, je sais pas si recommencer une partie, ça va être intéressant, parce que... Parce qu'il faudrait que je remonte tout le camp et tout, parce que si après, tous les 20 jours, je vais me faire massacrer par l'hiver. Moi, là, d'accord, là, j'avoue, c'est pas tellement l'hiver, le fait que j'ai fait n'importe quoi, de nouveau, qui m'ait tué, mais... C'est quand même assez hallucinant, comme je suis mort super vite, quoi. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Écoutez, la vidéo fait un quart d'heure. Ben, je crois que... Je vais vous faire un épisode plus court pour cette fois-ci, parce que je vais pas recommencer une vidéo, là, déjà. Je vais pas recommencer une partie... en 10 minutes. Je vais recommencer en... Je vais pas recommencer une partie, là, sinon, bon, ça me permettrait de recommencer une partie dans une demi-heure, mais... Je sais pas si c'est intéressant de me voir refaire une partie, surtout que, ben, voilà, je galère pas mal. Donc, ben, finalement, après avoir survécu 10 épisodes sur la première partie, ben, sur ma deuxième partie, alors que je suis beaucoup plus entraîné, j'ai survécu même pas 4 épisodes, quand même. Ou 6, 4 épisodes, en fait. C'est plutôt même pas 5 épisodes. Donc, là, j'ai besoin de vous. Faut que vous me disiez, est-ce que ça vous intéresse, vous, de me voir recommencer une partie ? Et à la limite, ce que je vous propose, c'est que, si ça vous intéresserait de me voir recommencer une partie, ou même si ça ne vous intéresse pas, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être de me proposer, de me proposer des jeux, de me proposer, vous, des jeux, ou alors des défis, des défis, en fait. Vous pouvez me proposer des défis sur des jeux, par exemple, sur Don't Starve, si vous avez un défi à me proposer. Ça me permettrait, en fait, de pouvoir renouveler, parce que là, par exemple, Don't Starve, en l'occurrence, j'aurais du mal à renouveler. Donc, je vous invite vraiment, je vais finir cette vidéo finalement très courte, donc ça va, cette fois-ci, beaucoup vous spoiler, le fait que je suis mort connement. Mais je vais finir cette vidéo, ben voilà, je vais la finir là, comme ça. Je suis désolé, mais, ma foi, je ne vais pas recommencer une partie maintenant. Donc, je vous invite à me proposer soit des défis sur Don't Starve, soit des défis sur d'autres jeux. Je vous laisse la parole maintenant et me dire aussi si ça vous intéresse que je continue à jouer à Don't Starve après ce que je viens de faire. Ma magnifique performance, n'est-ce pas ? Parce qu'à l'heure, je suis mort connement. Voilà, est-ce que je continue ? Attendez, je ne sais plus où je m'étais arrêté sur cette partie. Ça, c'était ma fameuse partie où j'avais pas mal assuré. de mémoire, il me semble, en tout cas. Donc, histoire de vous éviter d'avoir que l'écran titre pendant ce temps-là, je vais continuer cette partie encore un petit moment histoire de vous expliquer. Parce que oui, je vous l'ai dit, moi, j'aimerais bien que mes vidéos soient un peu interactives, disons, avec ceux qui les regardent. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est ça. C'est de me proposer vraiment des défis sur des jeux. Disons que je préférerais des jeux rétro parce que pour moi, c'est plus facile à organiser. Et puis que j'assure mieux aussi sur les jeux rétro, peut-être. Mais de me proposer des défis que ce soit sur des jeux ou que ce soit là sur Don't Starve. Mais vraiment, me proposer des trucs. Si vous avez des idées de ce que je pourrais faire, n'hésitez pas surtout à me proposer des idées de vidéos, en fait. C'est ça, au final. Pour que je puisse me renouveler un peu et selon vos envies, à vous. J'aimerais aussi que vous me disiez si là, par exemple, que je recommence une partie de Don't Starve vous intéresse parce que... Disons que je ne sais pas si mon commentaire sur les parties de Don't Starve sont très intéressants, disons. Parce que je commence à avoir fait le tour vraiment de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut faire et dire sur Don't Starve. Ce qui fait que ça commence gentiment à tourner en rond. Là, ça va être le jour. Je vais pouvoir revoir mon camp. Parce que là, cette partie-là, je ne sais plus du tout ce que je fais. Ah, ouais, d'accord, ok. Donc, oui, voilà. Ça, c'était... Encore une fois, ça, c'était la partie que je voulais vous préparer. Parce que je vous avais dit que je voulais vous préparer une partie avant de me lancer dans la mise à jour. Comme ça, ça nous permettrait d'avoir une partie qui commence bien. Et finalement, la mise à jour, ce n'était pas appliqué, apparemment. ce qui fait que je n'ai pas trouvé sur toute cette carte. Je n'ai pas réussi à trouver l'endroit où, justement, on pouvait accéder aux grottes. Donc, je m'étais encore une fois fait un camp avec des murs de haut niveau, des pièges. J'ai quasiment à domicile des abeilles qui tournent un peu partout. Donc là, je m'étais fait un petit camp sympa. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la mise à jour qui s'est appliquée là-dessus, apparemment. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé l'endroit pour accéder aux grottes. Donc, ben voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas continuer encore huit ans. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Alors, c'est vraiment de la merde. C'est un éporteur. C'est super pratique quand vous n'avez pas des ennemis qui vous attendent de l'autre côté. Mais alors là, c'était le pompon. Entre l'espèce de morse dégénéré qui me balançait je ne sais pas quoi avec son chapeau de... Je ne pense pas que vous l'ayez vu, en fait. Parce que moi, je l'ai juste vu vite fait avant de partir en courant. Je vous assure, il y avait un espèce de... Je ne sais pas si c'était un espèce de phoque avec un chapeau... Un chapeau un peu écossais. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fumé quand ils ont inventé ce monstre ni d'où il vient s'il est venu par là de la dernière mise à jour. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu ce machin. Mais en tout cas, à moins que ce soit... Ouais, je ne sais pas. Je n'avais jamais vu ce monstre, en tout cas. De toute façon, ce n'est pas lui qui m'a tué. Ce qui m'a tué, c'est cette année chien qui ont popé je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous invite à me faire part de vos idées, de vos avis, de ce que vous pensez, de ce que vous voudriez voir par la suite. Si vous avez des défis à me proposer sur des jeux rétro ou indépendants ou ce que vous voulez. Je vous invite à le faire encore une fois. Je vous l'ai déjà dit une fois, mais je me permets de vous le redire. Et surtout, est-ce que ça vous intéresse que je continue le let's play sur Don't Starve ? Ça, c'est la grosse question que je me pose là. Je vais me remettre. Bon, on m'était fait un petit cache-oreille. J'adore la tête de ce personnage quand même. Avec les chapeaux, tous plus débiles les uns que les autres. Par contre, ça ne sert à rien parce que je me fais quand même geler les meules. Je vais aller me mettre à l'abri. Voilà. Je vais me réchauffer un peu. mettre une bouse au feu. Bon, donc voilà, je m'arrête ici. Finalement, la vidéo aura duré 20 minutes. Je suis désolé, ça aura été très court. Mais bon, ma foi, comme ça m'est tombé dessus un peu brusquement. Ce qui fait, c'est que là, vous allez avoir une petite pause let's play, ma foi, puisque Castlevania 3, c'est fini. Celui-ci, il s'est terminé aussi de let's play. Enfin, il s'est terminé. En tout cas, il est arrivé dans une phase de pause forcée puisque, ma foi, je suis mort bêtement. Ah, c'est là qu'on voit que le jeu, il ne pardonne vraiment pas. Il ne pardonne aucune erreur, le jeu. Même, ce n'était même pas une erreur de ma part ce que j'ai fait. Là, c'est vraiment pas de bol. Le jeu ne pardonne rien. Il vous met vraiment le nez dans la purée. Vous avez vraiment... C'est vraiment très restrictif. Là, par exemple, je n'ai vraiment pas eu de bol. Je n'ai juste pas eu de bol et du coup, je me suis fait massacrer parce que je ne pouvais plus rien faire. Donc, voilà, c'est Don't Starve, c'est le jeu qui vous savent. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous dis à la prochaine. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Surtout, qu'est-ce qui est arrivé à mon piège à oiseau, là ? Surtout, n'hésitez pas à... Surtout, c'est bien un piège à oiseau, je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé là. Surtout, n'hésitez pas à répondre à mes interrogations parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire pour la suite. Je réfléchirai encore. Mais d'ici là, je vous dis à la prochaine. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Désolé encore de cet épisode beaucoup plus court et finalement, finalement très mal fini. J'étais vraiment pris le cours, je ne m'attendais pas du tout à mourir ici. Donc voilà, à la prochaine. Salut à tous.